... Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur votre site d'information pour cet autre numéro de votre émission Point de vue. Elle est aujourd'hui au cœur de tous les débats. La commission électorale indépendante qui devrait organiser les élections municipales et régionales le 13 octobre prochain est au carrefour de toutes les contradictions. Beaucoup réclament sa réforme. Que pensez-vous de cette commission électorale indépendante ? C'est ce dont nous parlons dans ce numéro de votre émission Point de vue. Regardez. Moi, je pense que la CEU doit vraiment d'abord changer. La tête doit changer parce que ça fait 10 ans que Jusobakaïko, la tête de cette institution, les Ivoiriens, tantôt se plaignent du fait que les élections sont souvent truquées et tout ça. Ça sera intéressant. Il y a d'autres personnes aussi compétentes que lui dans ce pays qui peuvent assurer l'intérim de la CEU et tout ça et bosser aussi pour cette institution. Donc, ça serait bon de pouvoir donner la chance à d'autres personnes aussi crédibles qui peuvent faire ce travail-là. Ça fait 10 ans qu'il est là. Par moments, on s'est plaint sur la crédibilité des élections. Ça serait plus sage de pouvoir changer un peu, je pense bien. Pour savoir, en Afrique, les élections sont ce qu'elles sont. Moi, je n'ai pas confiance à 100%. Ils nous donnent des élections, mais il y a toujours des plaignants. Il y a toujours des soucis au lendemain des résultats. Donc, je ne pourrais pas dire que j'ai confiance à ceux. Comme l'impression qu'ils gèrent leurs intérêts, ils ont des candidats qu'ils préfèrent. Je ne sais pas s'ils sont manipulés par le pouvoir en place. Mais vraiment, ça serait plus intéressant. Je ne leur fais pas confiance. Je pense qu'ils doivent être réformés dans la mesure où on vient d'une initiation un peu difficile. Si nous voulons véritablement la paix, je pense qu'il faut écouter tous les partis politiques. S'assoir sur une table et trouver un consensus. Je crois que la confiance ne dépend pas d'un seul parti ou d'un individu. C'est un truc d'ensemble. Moi, je crois aussi à des partis qui pensent qu'ils n'ont pas confiance et qu'ils s'asseillent et qu'ils trouvent une solution. Qu'on ait une paix durable. Donc au moins, bon, je crois que c'est l'avis général. Je crois que je n'ai pas trop confiance. C'est d'autres pensent que c'est en finance politique. Or, ça doit quand même prendre la protection de tout le monde en compte. Sûrement, puisque dans pratiquement un mois, je crois bien, deux semaines, on aura les affaires aux élections. Donc c'est mieux qu'on garde la CIE. Peut-être après les élections, on va les finir sur la CIE. Tout ce qu'on fait, il y a un pays et non, qu'on ne peut pas faire sur votre commande. Puisqu'il est déjà l'heure. Donc en même temps, on reste avec eux. Et puis en même temps, on continue avec eux. Puisqu'on ne sait pas qui va venir encore pour les élections. Donc voilà. La CIE doit être réformée. Je pense que le président Alassane Ouattara lui-même avait dit ça, qu'il devait réformer la CIE. Une CIE qui a sorti dans une situation de crise où il y a eu des problèmes. Dans une élection où il y a eu des problèmes, bon, quand on revient à la normalité, je pense qu'il y a des choses qu'il faut essayer de modifier et puis mettre d'autres personnes, d'autres parties, d'autres bords politiques dans la composition de la CIE. Moi particulièrement, bon, je n'ai pas vraiment à me prononcer dessus parce que je fais confiance aux institutions de la République. Donc si la CIE est vraiment bien formée dans les conditions normales, bon, il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance en eux. Nous avons tous souvenance des dernières élections en Côte d'Ivoire où il y a eu beaucoup de morts. Si c'est ce qui peut ramener la paix en Côte d'Ivoire, je pense que la réforme n'est rien par rapport au milieu des morts. Voilà, je pense que c'est ce que je peux dire. La vie humaine est plus importante que les dossiers, que les partis politiques, parce que les partis politiques sont composés d'hommes. Tous ces hommes-là meurent, ils vont gouverner qui ? Ils gouvernent ceux qui demandent de changer la CIE. Je pense qu'il n'y a pas de... Pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau dans la mer. Confiance, puisque la CIE a été nommée souverainement par le président de la République. Après, il s'est dit que s'il a été nommé par le président de la République, qui a qui, lui, à son tour, a été voté par les Ivoiriens. Donc, il bénéficie d'une anxion populaire. Donc, on s'est dit que s'il choisit quelqu'un, donc, s'il a confiance à cette personne, la population a confiance à cette personne. Donc, moi, il fait confiance à cette personne. En fait, c'est par ricochet, quoi. Il doit être revu. Ça devait se faire depuis fort longtemps, parce que, monsieur Issou Bakaïko, vous savez, moi, quelque part, je me plains un peu de l'attitude qu'il a eue en 2010. Il n'a pas été courageux. S'il avait été courageux, on aurait évité tous ces morts-là. Donc, il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Il n'exprime pas confiance à certains Ivoiriens. Il faut chercher un homme qui puisse faire l'unanimité. Et il y a des hommes dans ce pays-là qui peuvent faire ce travail. La CEI n'est pas une chasse gardée pour monsieur Issou Bakaïko. Vous, vous pouvez diriger la CEI. Elle est pro-diriger la CEI. C'est une question d'honnêteté. Donc, on n'a pas besoin forcément d'un vu à la CEI. On a besoin d'un homme intègre, d'un homme qui va faire preuve d'impatialité sur tous les sujets qui vont toucher aux élections. J'ai confiance à la CEI. Parce que la CEI, ce sont les Ivoiriens qui y sont. J'ai confiance aux Ivoiriens. Mais seulement, il va falloir qu'il y ait des gens serrés à la CEI. Il ne faudrait pas qu'on mette des amis à la CEI pour tout simplement prendre une nation en otage ou le peuple en otage et puis créer d'autres problèmes qui vont encore susciter des morts. Je ne voudrais pas qu'on en arrive là. Donc, il va falloir qu'on fasse tout pour qu'on soit d'accord sur la composition de la CEI. Ça a été fait à Macoussi. Les gens sont revenus. Ils ont mis une CEI en place. Jusqu'aux élections de 2010, tout le monde était d'accord sur la CEI. Voilà, donc on peut s'entendre. Il faut mettre ses intérêts égoïstes et mesquins de côté et puis on va avancer. Parce que s'il n'y a pas de stabilité, aucun bailleur de fonds ne viendrait Vinci en Côte d'Ivoire. Et les perdants, c'est la jeunesse. C'est les enfants de pauvres qui ont fini avec des masters, des doctorats, qui ne savent plus à quel sens se jouer. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on nous dit de ne pas faire la politique, mais en même temps, on doit suivre un peu tout ce que les politiciens font. Parce que nous sommes tous, j'allais dire, victimes des actes que les uns et les autres posent. Voilà, donc on a le droit quand même de suivre un peu tout ce qu'ils font. Donc, si on peut réorganiser la CEI, si on peut créer un cadre de dialogue permanent entre le pouvoir et l'opposition pour que les choses se passent tranquillement, bon, nous autres, on n'est pas qu'à applaudir à cette initiative-là. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci de la voix suivie. Et surtout, restez sur arco.com parce que l'information continue.